Bonjour à tous, bienvenue à cet atelier des données SIG précises et constamment un jour d'enregistrer pour répondre aux enjeux des territoires. Pour ma part, je m'appelle Adrien Barbout, je travaille au pôle Geodata d'Esley France comme ingénieur commercial, travaillant en bino avec les gestionnaires de compte du pôle réseau et encadrant également Karim Elmani sur le secteur public. Et donc à ce titre, ces données sont tout à fait dans ce spectre de secteur d'activité, notamment à la destination des collectivités locales, mais j'en dis pas plus puisqu'on a la chance d'avoir, notamment Raphaël, je te passe la main, de notre partenaire Mobili pour présenter ces données. Merci Adrien, bonjour à tous, bonjour Valentin, bonjour Thierry. Je suis ravi d'être là pour cette deuxième session pour avoir l'occasion de présenter les données Mobili qui sont aujourd'hui disponibles aux utilisateurs ArcGIS. Alors c'est une présentation qu'on va faire en deux temps. Je vais d'abord rappeler qui Mobili est, ce qu'on fait et quelle est notre approche en matière de data et en matière de cas d'usage pour les territoires. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, je laisserai la main à Valentin qui aura le plaisir de faire une démo des données collectées sur un des premiers territoires en France qui utilise cette approche qui est la communauté d'agglo d'Ajaccio. Voilà, alors on va peut-être commencer. On peut finir le tour de table peut-être, Valentin ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Donc je m'appelle Valentin Monchier, je suis ingénieur contenu SIG dans l'équipe GeoData Factory de Esri France. Donc je m'occupe des contenus et de la data et je suis en charge de l'intégration des données de Mobili. Thierry, si tu veux te présenter rapidement. Oui, bonjour Thierry Bock. Donc moi, je m'occupe du GeoData Lab pour Esri France, donc notamment tout ce qui est définition des produits contenus et je travaille notamment sur l'offre également Mobili. Voilà, donc ce qu'on va présenter, c'est finalement le partenariat entre Mobili et Esri qui a démarré il y a quelques mois autour d'une offre de data Mobili utilisable, visualisable dans les outils que vous avez aujourd'hui, qui sont vos outils du quotidien. Alors, avant de démarrer, pourquoi on présente ce partenariat ? C'est parce qu'on croit beaucoup au côté innovant et un peu disruptif de cette approche qu'on a pour les territoires et c'est l'histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaissait Mobili avant cette session. Il faut savoir que Mobili, c'est une société israélienne qui a été créée il y a une vingtaine d'années et qui depuis 20 ans réalise des systèmes d'aide à la conduite. Donc, c'est une société qui est issue du monde de la sécurité automobile pour installer des équipements reposant sur de la vision artificielle dans les véhicules, dans les voitures, dans les bus. Alors, c'est la slide d'après Valentine, si tu peux avancer. Voilà, juste pour que vous compreniez, ce que vous voyez à gauche, c'est ce que Mobili fait depuis 20 ans. Ça veut dire équiper des véhicules avec des capteurs à vision artificielle pour calculer en continu des distances avec les autres utilisateurs. C'est typiquement ce que vous avez peut-être dans votre véhicule aujourd'hui et qui vous fait du freinage automatique d'urgence ou du maintien dans la voie, ce qui redresse le volant quand vous oubliez de mettre votre clignotant avant de doubler le véhicule devant. Voilà, aujourd'hui et depuis 20 ans, c'est ce que Mobili fait. Et aujourd'hui, en fait, on utilise la même technologie de vision artificielle, mais pour une autre finalité qui est celle de détecter, mieux comprendre l'environnement, mieux comprendre la voirie et le patrimoine qui est finalement détecté par le véhicule qui roule. Donc, c'est ce qu'on va raconter aujourd'hui. Le principe de notre approche en matière de data, c'est d'équiper des véhicules qui vont rouler sur un territoire et qui, en roulant, vont contribuer à construire une cartographie haute définition du territoire qui sera constamment à jour. En fait, ce qu'on fait, c'est que dès qu'on collecte la data, la data est envoyée dans le cloud, comme vous voyez, elle est agrégée, elle est anonymée, bien sûr, elle est compressée. Donc, les trois sont importants. On est conforme à la réglementation RGPD. Il n'y a pas de données personnelles et il n'y a pas de photos ou de vidéos qui sont collectées. C'est uniquement du tagging de la voie. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on convertit toutes ces données en format SIG pour être visualisées dans RGIS. Donc, vous avez compris, plus il y a de véhicules qui roulent sur un territoire et plus on va avoir une donnée de qualité ou fraîche. Et donc, en fait, c'est une approche qu'on a commencé à proposer aux villes, aux métropoles et aux régions, en utilisant des véhicules qui roulent dans le cadre de leur quotidien, dans le cadre de leur mission au quotidien, pas nécessairement en installant nos systèmes sur des véhicules dédiés qui ne vont faire que ça, mais en utilisant des véhicules qui roulent de toute façon sur le territoire. Ça peut être des baies d'ordures, ça peut être des bus, ça peut être des véhicules de service, d'intervention de la métropole qui vont, du coup, pouvoir contribuer à construire cette cartographie en crowdsourcing, bien sûr, et pour avoir une information la plus à jour et la moins une information qui n'est jamais obsolète. Alors, de quelle data on parle ? En fait, on a cinq grandes catégories de data. Avec une première partie, les trois premières catégories de data sont des data dites statiques, ça veut dire qu'elles ne vont pas être amenées à changer dans l'heure. Ce sont les data qui ont trait à la voirie, aux équipements de service public et à l'état de la route. Parallèlement à cela, on a des catégories de data qui, elles, n'ont pas de sens à être visualisées autrement qu'en temps réel. Ce sont des données liées de mobilité et à l'analyse du trafic. On va essayer de détailler chacune des catégories avec des exemples concrets, des cas d'usages de nos clients qui utilisent ces data-là. On va commencer par les données liées aux infrastructures de voirie qui sont détectées. Tout ce que vous voyez ici, c'est l'ensemble des actifs qu'on va cartographier. Et vous l'avez compris, une fois qu'on l'a cartographié une première fois, ce qui est intéressant finalement dans notre approche, c'est d'avoir un suivi de cette cartographie ou en tout cas un suivi de l'état de ces éléments. Je l'explique, quand on cartographie par exemple du marquage au sol, une ligne continue, on va pouvoir détecter à quel moment le marquage au sol s'efface ou se dégrade, ce qui est très compliqué à réaliser de manière continue. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un exemple à Jérusalem où on a scoré des segments de voie selon la qualité du marquage au sol. Donc un score du marquage au sol, ce qui permet en fait à des métropoles de sortir de l'approche traditionnelle qui consiste à refaire 100% des peintures tous les 4 ans, parce que c'est une approche qu'on entend souvent, et d'avoir du coup une vision un peu plus flexible, un peu plus intelligente des besoins de maintenance. Alors la deuxième catégorie qu'on va évoquer, c'est les éléments de service public, dont les candélabres, pylônes, bouche d'égoût, etc. De la même manière, on va les cartographier et donner un certain nombre d'informations sur ces éléments-là, et puis suivre leur état. Donc là par exemple, si on prend l'état des candélabres, là ça se passe à Rome, en Italie, on a cartographié les lampadaires et on les a classés par couleur, par code couleur selon l'angle d'inclinaison. Ce qui était un cas d'usage réclamé par la Ville qui a besoin de savoir sur quel candélabre il y a un focus maintenance à mettre. On pourrait éventuellement avoir la même information sur le fait que le candélabre fonctionne ou pas, c'est-à-dire est bien éclairé la nuit ou pas. L'idée c'est de pouvoir avoir une vision de manière à anticiper et à réduire du coup les coûts de maintenance, qui sont souvent très compliqués à gérer. De la même manière, l'état du revêtement, alors là quand on parle de coûts de maintenance, vous savez tout ce que gérer un nid de poule, c'est extrêmement coûteux. Donc autant identifier rapidement, avant qu'il se forme ce nid de poule, toutes les fissures qui sont sur le revêtement. Donc là, nos véhicules, les véhicules qui sont équipés avec nos systèmes, peuvent identifier les cracks, les fissures et faire une cartographie, ou en tout cas un score de la même manière des segments de voie en fonction de leur niveau de qualité du revêtement. D'accord ? Donc ces trois catégories, voiries, équipements, services publics et revêtements, sont des données dites statiques, ça veut dire qu'on va les diffuser par batch d'à peu près, ça peut être du mensuel ou du trimestriel. L'idée c'est de pouvoir vraiment s'affranchir des contraintes, des études terrain pluriannuels que l'on fait tous les 3-4 ans, parce que ça coûte cher, et qui fournissent finalement des données qui sont rapidement obsolètes. Donc maintenant je vais parler des données dites dynamiques, et comme je le disais en introduction, l'ADN de Mobileye c'est la sécurité routière, donc on est en mesure de créer un score de risques routiers sur un territoire. Donc là vous voyez l'exemple de Barcelone, où on a coloré chaque segment de voie en fonction d'un risque d'avoir un accident. Alors c'est quoi ce risque d'avoir un accident ? En fait c'est le nombre d'alertes Mobileye qui ont été générées par les véhicules équipés de nos systèmes, c'est le nombre de virages brusques, de freinages brusques, c'est le nombre d'alertes qu'il y a eu, d'alertes anti-collision avec des piétons ou avec des cyclistes. Et en fait globalement c'est la carte des presque accidents. C'est très compliqué pour une métropole de monitorer ça, on sait tous par exemple où a eu lieu un accident puisqu'il a eu lieu réellement, en revanche on ne sait jamais où a failli avoir lieu un accident. Et souvent on voit que c'est lié à une problématique d'infrastructure. Une piste cyclable qui s'efface ou une signalisation mal orientée ou mal optimisée peut apporter du coup une décision simple à ce problème. Alors deuxième exemple, les cyclistes. Donc on est en mesure de cartographier les flux cyclistes sur un territoire, ce qui permet de faire ce genre d'analyse qu'on a fait pour New York. On a croisé l'information des flux cyclistes qui étaient détectés par nos systèmes dans les véhicules avec l'information du plan cyclable réel, ce qui permet de voir en fait la pertinence du plan cyclable. Là vous voyez qu'il y a des pistes cyclables un peu boudées par les usagers et d'autres voies qui ne sont pas prévues pour ça et qui sont largement empruntées. En France, on a beaucoup de territoires, beaucoup de métropoles qui annoncent vouloir doubler ou tripler leurs plans cyclables. Une des questions de départ qui sera intéressante, c'est de savoir par où passent les cyclistes. Alors cette analyse avec les cyclistes, on peut la réaliser également avec les piétons, puisqu'on moniteur également les flux piétons. Ça c'est un exemple en région parisienne, à Anthony, où on a utilisé l'information du flux piétons par heure au fil de la journée. On l'a croisé avec l'information de la localisation des arrêts de bus pour avoir une idée de l'audience, ou de l'affluence des piétons au niveau des arrêts de bus au fil de la journée, ce qui permet de donner des informations à tout un tas de gens, que ce soit l'opérateur de transport, que ce soit la ville, que ce soit l'opérateur de mobilier urbain, l'afficheur, etc. L'idée c'est que toutes nos données sont croisables entre elles, et croisables avec d'autres data que la ville peut avoir par ailleurs. Et la dernière catégorie de data, ce sont les données liées au trafic. Donc on moniteur également la vitesse moyenne par voie, et on identifie les facteurs de ralentissement de trafic, pourquoi j'ai de la congestion, pourquoi le bus est en retard de 2 à 3 minutes sur tel trajet. Donc on identifie les zones de travaux qui sont souvent un peu compliquées à circonscrire dans le temps et dans l'espace pour une métropole, et qui permettent de comprendre comment peut-être optimiser la fluidité du trafic. Alors, je vais passer la main à Valentine pour la démo d'Ajaccio. Juste avant, en intro, pour rappeler un peu le contexte de ce partenariat que Mobili a avec l'ACAPA, on a réalisé un POC sur un certain périmètre du territoire. Donc on a équipé 35 véhicules qui incluaient des bains à ordures ménagères, des voitures de police, des voitures de service de l'ACAPA, des bus, pour avoir une certaine diversité de comportements de conduite, ou en tout cas de tranches horaires de circulation, pour avoir les beaux cas d'usages à évoquer. Bon, suite à ce POC, il y a un marché, le POC s'est bien passé, mais il y a un marché public où je ne vais pas pouvoir m'étendre, je ne vais pas pouvoir commenter. Mais ce que je peux dire, c'est qu'Ajaccio a été récompensé il y a 2-3 semaines par les trophées de l'ingénierie territoriale sur la base de ce projet que va maintenant nous présenter Valentine. Juste, Raphaël, je me permets de rebondir pour rappeler, vous pouvez nous poser des questions dans le chat, et puis revenir sur cette notion de flotte de véhicules. Est-ce que, je vous l'ai bien dit, c'est des véhicules qui peuvent être soit des véhicules de l'organisation, à proprement parler, soit des prestataires de la collectivité ? Oui, tout à fait. L'idée, c'est de pouvoir avoir un minimum de 20-30 véhicules pour démarrer un POC sur un périmètre réduit. Et ce qui est intéressant, c'est que ces véhicules-là, en fait, il faut qu'on soit sûr qu'ils circulent effectivement sur les voies qu'on souhaite cartographier. Et il faut que, idéalement, il y ait une certaine disparité dans les comportements de conduite. Par exemple, si on a uniquement des véhicules qui vont faire des trajets domicile-bureau 2 fois par jour, et ne pas circuler au fil de la journée, c'est un peu dommage. Et de la même manière, si on a des bains d'ordures ménagères qui ont le mérite d'aller partout, mais à des créneaux horaires très spécifiques dans la journée. Et du coup, on risque de passer à côté d'un certain nombre d'éléments au fil de la journée. L'idée, c'est de pouvoir mixer, combiner, si possible, les profils des flottes. Parfait, merci. N'hésitez pas à nous indiquer dans le chat si vous disposez vous-même de flottes ou dans votre organisation, ou si vous appuyez sur des prestataires qui en disposent. C'est un élément clé, bien sûr, pour collecter ces données. Ok. Je vais prendre la main pour la démo. L'idée, c'était de mettre en valeur les données qui ont été acquises par les véhicules équipés et les capteurs Mobilize sur Ajaccio à travers ce dashboard. Donc vous voyez sur la carte, sur le fond orthomie image, j'ai représenté les panneaux qui ont été captés par ces capteurs. Donc les panneaux, j'ai mis uniquement les panneaux les plus courants, parce que c'est sûr qu'on a une grande variété de panneaux, comme on peut le voir sur le diagramme à gauche. Sur les routes, on a représenté le rescore qu'a montré tout à l'heure Raphaël. Donc on voit qu'ici, on a une route un peu plus à risque avec un rescore de 0,65. On considère qu'un rescore est important à partir de 0,4, dans ce cas ici. À gauche, on a aussi l'inventaire du mobilier urbain, donc les panneaux de signalisation, comme je viens de parler, sur la zone. Aussi le nombre de passages piétons et l'éclairage public. On peut afficher aussi sur la carte ici les lampadaires. Ensuite, on peut avoir aussi les fissures et les nids de poules répertoriés sur la zone, qui pourraient requérir l'intervention d'équipe de la commune. Comme l'a dit Raphaël, on pourra intervenir sur les fissures avant qu'elles deviennent des nids de poules. Et à droite, on a les événements en avril, donc la vitesse moyenne sur la zone. Elle est assez faible, mais c'est normal parce que c'est une zone trans en centre-ville. Les zones de construction. Les dangers, qui sont des objets sur la route dont la taille est supérieure à 15 cm. Pareil, les équipes pourraient aller intervenir pour retirer ces objets pour éviter des accidents. Et les piétons, les cyclistes et les véhicules pour lesquels il y a eu des presque accidents de capter. Donc ça, c'est sur un mois sur la ville d'Ajaccio. A noter que le nombre de cyclistes n'est pas pertinent sur Ajaccio pour faire de réelles analyses. Donc, il faudrait choisir une ville un peu plus cyclable. Et donc, l'ensemble de ces données sont fournies par Mobileye sous format GeoJSON à travers une API. Qu'on intègre ensuite, nous, sous format Argis pour ensuite les mettre ici dans Agol. Il serait possible de mettre en place un flux de mise à jour des données pour que le dashboard soit mis à jour en temps presque réel. Donc, je vais passer ensuite aux données qui sont dynamiques de Mobileye. Donc, on a ici, par exemple, le trafic heure par heure sur une journée d'Ajaccio. Donc, évidemment, on a seulement les données là où les véhicules équipés de capteurs ont roulé. Et puis, on peut voir l'impact des zones de construction, si je vais ici, sur le trafic. Bien sûr, il faut qu'il y ait... J'arrête ici. Là, il y a une voiture qui a roulé. On voit que le trafic est bien ralenti par la zone de construction. Et puis, on peut visualiser également le flux piéton. qui a été agrégé en un nuage de points ici. Donc, on voit que les flux piétons sont plutôt dans le centre-ville d'Ajaccio. Et puis, on peut imaginer de rajouter des passages piétons là où les flux sont plus importants. Donc, dans le centre-ville qui est plus achalandé. Et tout ça, on peut nous permettre de faire des analyses en temps réel pour améliorer la sécurité sur la ville d'Ajaccio. Donc, je vais revenir au PowerPoint. Il nous reste un peu de temps pour les questions. Mais avant ça, on va faire une petite conclusion. Raphaël, si tu veux reprendre la main pour la conclusion. Oui, voilà. Merci. Merci beaucoup, Valentin, pour cette démo. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec notre approche qui consiste à utiliser des véhicules qui roulent de toute façon sur un territoire, et il y en a beaucoup, on arrive à construire une approche de monitoring du territoire et non plus d'enquête terrain pluriannuel qui va donner juste une info one shot modélisable, mais rapidement obsolète. Donc, on essaie de vraiment casser l'approche traditionnelle pour proposer au territoire de monitorer l'état de leurs infrastructures, de comprendre leurs flux de mobilité et du coup d'adapter leurs infrastructures à ces flux. Et c'est une donnée qui est forcément accessible soit en mode mensuel ou trimestriel, soit en live, en quasi temps réel dans les outils que vous utilisez au quotidien. Alors, on a une question sur le partage du dashboard, donc il va falloir qu'on vérifie si on peut partager, puisque c'est sur la vie de l'action, donc il faut que je vérifie avec Raphaël et les équipes si on peut partager le dashboard, mais sinon on peut aussi organiser une présentation. On peut partager le dashboard, on peut venir raconter et expliquer en détail également si besoin. Est-ce que peut-être pour compléter l'échange Thierry ou Valentine, d'ailleurs vous voulez présenter un peu plus le travail que vous êtes en train de faire actuellement, enfin vous avez déjà fait largement sur les données, leur intégration. Alors, au niveau de l'intégration des données, donc comme je disais, c'est une API qui a été mise en place par Mobileye. Nous, on récupère les données grâce à l'API, à partir d'un script qui a été développé du côté ESRI, donc on est prêt à mettre en place la même chose dans le cadre d'une intégration sur un autre territoire. Et donc effectivement, cette approche dashboard permet à tous les néophytes de pouvoir finalement déduire très rapidement des informations pertinentes, d'aide à la décision, des données qui sont collectées. Oui, le dashboard est un bon outil d'aide à la décision et après, si vous êtes intéressé pour avoir les données, pour pouvoir les croiser avec d'autres données de votre territoire, c'est possible aussi. Oui, aujourd'hui, ce que fait le script d'interrogation de l'API Mobileye, c'est qu'on le paramètre en fonction d'une couche et des thématiques que l'on souhaite consulter. Et ce script-là va aller interroger l'API Mobileye à fréquence régulière, ça dépend des types de données que l'on souhaite intégrer, et va renseigner ça automatiquement dans un portail Argis Entreprise ou Argis Online, sous forme de service d'entité. Et donc ensuite, sur ces services d'entité, on peut soit faire des dashboards, soit des webmaps, soit des croisements spatiaux. Vous avez vraiment accès à toute la donnée spatialisée de Mobileye, donc tout type de traitement croisement que vous auriez à faire derrière est possible. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vois que vous êtes là encore une vingtaine à nous écouter, c'est l'occasion. Une question de M. Faro. Techniquement, concernant les flux piétons, comment différenciez-vous les piétons en déplacement ? Et ceux, par exemple, qui attendent les transports en commun ? Une question intéressante. Ah oui, alors c'est une question très technique. En fait, on considère les piétons sur une certaine distance qui permet de nous dire, voilà, ce piéton, il est à cet endroit à ce moment-là. Et en fait, du coup, c'est une donnée qui est modélisée ensuite, parce qu'on va considérer que cette information du piéton à cet endroit-là, soit il est encore sur le segment d'après, et là, du coup, il n'est plus considéré comme un flux, il n'est plus considéré comme un piéton qui attend, il est considéré comme un flux, soit il n'est pas sur l'autre segment, et du coup, il est considéré comme un piéton qui attend. C'est une bonne question qu'on pourrait reprendre en détail sans problème, avec plaisir, si c'est un cas d'usage qui intéresse M. Faro, notamment sur l'affluence ou l'audience des stations de bus. L'information piéton, on l'a souvent croisée, c'est souvent un cas d'usage qu'on nous demande, avec l'information des passages piétons, pour évaluer le phénomène dans un territoire, dans une ville, le phénomène qu'on appelle le « jaywalking », qui consiste à des piétons qui traversent en dehors des passages piétons, pour identifier les endroits de la ville où il serait pertinent de rajouter un passage piéton, parce qu'on a des générateurs de trafic qui font qu'il y a des piétons qui traversent, et il n'y a pas de passage piéton. Ça peut poser des problèmes de sécurité, et là, du coup, on a une réflexion qu'on a menée souvent avec quelques villes là-dessus. J'ai le sentiment, mais tu peux me reprendre là, Raphaël, c'est que là, c'est des données qui sont très innovantes, que les utilisateurs commencent seulement à prendre en main, et qu'il y a beaucoup d'usages qui sont encore presque méconnus, les enjeux, enfin, les questions, les enjeux auxquels peuvent répondre ces données, sont encore à découvrir ? Alors, ce qui est sûr, c'est que je crois qu'on avait fait la même présentation l'année dernière. Les cas d'usage, on les découvre avec nos clients, qui nous disent, nous, on a cette problématique, on a des données, mais on aimerait les croiser avec d'autres données, est-ce que vous pouvez nous aider ? Et c'est comme ça que nous aussi, on construit notre catalogue de use case pour les territoires. Et voilà, aujourd'hui, on a une roadmap de détections, parce qu'il y a des nouvelles détections qui arrivent et qui vont être réalisées, qui vont être développées et réalisées pour suivre cette tendance. Je serais curieux, d'ailleurs, si parmi les participants, vous avez des idées de cas d'usage dans vos contextes métiers, de ces données, de nous les partager. Ça permettrait peut-être de confronter à ce qu'a déjà identifié Raphaël et Mobileye, et puis peut-être justement ouvrir le champ des possibles. Donc, n'hésitez pas à le faire dans le chat, si vous voulez ramener un petit peu d'interaction avec nous lors de cette fin de présentation. Et il y a une question de M. Farou encore, « Quid du croisement avec l'exploitation d'images et caméras de surveillance ? » Est-ce qu'il y a des cas d'usage à ta connaissance ? Alors, tout est possible, j'ai envie de dire. Nous, Mobileye, on va collecter une data, construire une data qui est visualisable dans vos outils. Le croisement de ces données avec n'importe quelle autre donnée tierce est largement possible. Là, c'est plutôt une question pour Thierry, finalement, ou pour globalement la plateforme. sur la manière de croiser l'information Mobileye avec une autre info tierce. Parfait. Peut-être un dernier message, effectivement, qui apparaît concernant la pertinence de ces données pour la réduction des risques d'accidents et la nouvelle perception de la ville, en effet. Ce qui est intéressant, c'est que, finalement, le SIG, les services SIG sont à nouveau, finalement, grâce à ces données au cœur d'approches transverses au sein de la ville. Ils sont vraiment en appui de départements comme la Voirée qui ont besoin d'outils pour décider de façon efficace des évolutions à mettre en place sur les territoires. Je pense qu'on peut en rester là. On a tenu nos 30 minutes. Merci à tous les participants d'avoir été présents. Merci à vous, Valentine, Thierry et Raphaël. Très bonne journée. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada